Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu as sans doute entendu cette maxime à plusieurs reprises. Elle a été attribuée à Antoine Laurent Delavoisier, illustre chimiste français, qui avant de passer sous la guillotine, avait posé les bases de la chimie moderne. Si tu t'arrêtes deux minutes pour penser à cette phrase, tu verras qu'elle a des applications dans tout ce qui t'entoure. Toi, par exemple, tu t'es levé ce matin et pour te rendre jusqu'à l'écran qui te fait face, tu as dû effectuer quelques tâches plus ou moins physiques. Peux-tu répondre à la question? D'où provenait l'énergie qui t'a permis d'y arriver? Elle provient de la nourriture que tu as consommée qui, grâce à la digestion et à la respiration, s'est fragmentée et a formé de nouvelles molécules en libérant de l'énergie qui a été utilisée par tes cellules. L'écran que tu regardes en ce moment utilise de l'énergie électrique provenant d'une centrale qui utilise probablement la force de l'eau pour actionner ses turbines, comme c'est le cas au barrage Daniel Johnson exploité par Hydro-Québec. Cet écran convertit l'énergie électrique en lumière, en son et, bien que ce soit indésirable, en chaleur. D'ailleurs, tous les appareils électriques convertissent une partie plus ou moins importante de l'énergie qu'ils consomment en chaleur. Le logo Energy Star informe le consommateur que l'appareil qu'il utilise a un bon rendement énergétique, ce qui signifie qu'il perd une faible partie de l'énergie qu'il a consommée par rapport aux autres appareils du même genre. Les mêmes principes s'appliquent en physique. Toute l'énergie que tu as dépensée afin d'atteindre le sommet d'une colline à vélo n'est pas perdue. En effet, tu es alors riche d'une nouvelle forme d'énergie qui porte le nom d'énergie potentielle gravitationnelle. Si tu te laisses descendre, tu verras cette énergie se convertir en énergie cinétique, qui, elle, ne dépend pas de ta hauteur, mais de ta vitesse. Tout le travail fait pour monter n'aura donc pas été gaspillé. Parlant de travail, en physique, la définition de ce mot diffère un peu de celle qu'on utilise dans le langage courant. En physique, un travail est un transfert d'énergie qui nécessite obligatoirement l'application d'une force et un déplacement. Tu pourrais donc dire à ton enseignant, qui a passé deux heures assis à corriger des copies d'examens, qu'il n'a effectué aucun travail puisqu'il ne s'est pas déplacé. Voici un aperçu de ce qui t'attend dans ce module. Comme tu pourras le voir en observant les titres défiler, il comporte plusieurs stations. La conservation de l'énergie, le rendement énergétique, l'énergie thermique, la force efficace, le travail, le poids, l'énergie potentielle et cinétique sont autant de concepts avec lesquels tu auras l'occasion de te familiariser. Mais avant tout, un test diagnostique. La conservation de l'énergie, le rendement énergétique, l'énergie potentielle, l'énergie potentielle, l'énergie potentielle, l'énergie potentielle, l'énergie potentielle. La conservation de l'énergie potentielle, l'énergie potentielle, l'énergie potentielle, l'énergie potentielle.